Deux ans, 711 jours sans vos proches, en Afrique, retenus en otage par un groupe terroriste Al-Qaïda. Comment s'est passée votre captivité ? Quelles ont été les conditions de votre détention, Olivier Dubois ? Alors, vous êtes un prisonnier et vous vivez H24 dans des prisons. Vous êtes en extérieur, enfin assez l'ouvert, sous des arbres, dans les rocs, dans le sable, sur la terre. Vous êtes enchaîné, vous bougez beaucoup en moto ou en pick-up, vous faites votre nourriture, vous vous lavez dehors, vous faites vos besoins dehors. Vous vivez dans le désert, vous vivez à l'extérieur pendant les derniers 23 mois que j'ai passé là-bas. On vit à l'extérieur, on est enchaîné, on vit à l'extérieur et puis on est sous leur férule. La première nuit en captivité, vous venez de comprendre que vous êtes retenu en otage, un journaliste retenu en otage pour avoir fait son travail. Vous ressentez quoi Olivier Dubois ? De l'injustice. Les 4 jours qui vont suivre, 4-5 jours qui vont suivre, je ressens de l'injustice. Parce que j'ai l'impression d'avoir tout prévu, d'avoir tout préparé. Vous vous êtes raillis, votre contact vous a trahi ? Je ne le sais pas exactement à l'époque, je mets du temps quand même à me dire, je ne pense pas à une trahison, je connais depuis 3 ans, on travaille ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème. Je me dis qu'il y a une erreur, ce n'est pas possible, ce petit groupe de personnes qui m'a kidnappé n'est pas au courant. Il faut qu'ils parlent à leur chef. Et je vais demander, je crois que c'est au 4ème jour, au 5ème jour, à écrire une lettre de 4 pages à leur chef pour expliquer, plaider ma cause et puis faire avancer les choses. Et je comprendrai que, une dizaine de jours plus tard, qu'il ne faut rien attendre, et que je commence, va s'installer, une captivité qui va être longue. Ils vous ont préparé au pire, avant de vous donner un peu d'espoir, l'eau. Clairement, ils ont joué sur votre psychologie. Ils ont essayé de vous mettre plus bas que terre. Ça va m'être indiqué, si vous voulez, les jours après. Ils sont venus me voir 2-3 fois, ils m'ont dit, écoute, cette fois-ci, ça a été. Mais si tu refais ça, c'est fini. On te tue. On te tue. À ce moment-là, vous pensez quoi ? Vous leur dites quoi ? À ce moment-là, moi, je suis toujours dans le même état d'esprit. Je me dis, je vais laisser passer plusieurs mois. Je vais, entre guillemets, me faire une bonne réputation. Ça se passe bien, et puis je retenterai. Et je retenterai jamais. Parce que je pense que ça m'a mis un coup, ce qui s'est passé. Et il y aura un autre événement, en décembre 2021, deux autres Touareg, c'est dans une prison à ciel ouvert, deux autres Touareg qui ont tenté de s'évader, qui ont été pris comme moi. Et ça, ça va achever de me... Voilà. Toute vélétée d'évasion a été totalement... Il va leur arriver quoi, c'est Touareg ? Ils se font attraper comme moi le lendemain matin. Là, je me dis, c'est pas possible, mais on ne peut pas s'échapper. La prison est à ciel ouvert. Vous avez le désert autour de vous. Mais c'est comme, voilà, vous ne pouvez pas vous échapper. Ils contrôlent le terrain, ils connaissent les camions. Vous ne savez pas où vous êtes, il vous faut beaucoup d'eau. C'est très, très, très compliqué. Très, très, très compliqué. 711 jours de captivité, vous avez été souvent maltraité, Olivier Dubois, ou pas ? Alors, je n'ai pas été maltraité, comme certains autres otages ont pu l'être. Vous avez un harrassement quotidien. C'est des hommes comme vous et moi. Il y en a des gentils, il y en a des moins gentils, il y en a des totalement indifférents. Mais je n'ai pas été maltraité. Vous n'avez plus peur ? Plus peur de quoi ? De ce qui vous est arrivé là-bas. Vous savez, quand on ressort de ce genre d'aventure, il y en a qui ont de la haine, qui ont de la colère. Il y en a qui disent, mais ça s'est plutôt bien passé, qui se sont même attachés. Parfois, on parle de syndrome de Stockholm. Vous, on est où ? On est dans la haine, la colère, le désert ? Non, je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. L'impression peut-être d'avoir perdu du temps, beaucoup, beaucoup de temps, d'avoir été éloigné de ma famille. Mais en même temps, j'ai utilisé ce temps pour travailler, pour changer, pour me donner des projets quand je sortirais avec ma famille professionnelle. Donc, c'est... Oui, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps et en même temps d'avoir gagné sur moi-même, d'avoir appris beaucoup sur moi-même. Donc, bon, il faut le voir positivement.